bon et ben aujourd'hui il fait pas très beau mais on va quand même faire voler le petit moineau donc j'ai mis des petits renforts voilà sur les bras parce que ça arrive quand même à bouger en cas de crash pas trop violent sinon ça casse tout voilà bon et ben on va y aller il est prêt le machin ? ok bon 500 mètres ça brouille en même temps j'ai un arbre en face de moi donc pas cool j'ai vu ce que je voulais voir ça passe bien pas de pas d'interférences je suis à 840 mètres et j'ai pas mis l'altitude ah si 46 mètres ok donc faut savoir que dans le coin où je vole le coin où je vole j'ai droit à 120 mètres d'altitude donc en avoir l'utilité mais on est vite rendu quand même on est vite rendu à cette altitude c'est une petite appréciation par exemple là je suis à hauteur des plus grands arbres et je suis à 35 mètres alors faut savoir aussi c'est un drone qui est c'est pas fait pour la vitesse donc là moi j'aime bien aller vite parce que voilà en plus j'ai que ce drone là pour l'instant il est resté à Bangkok je suis dans tous les états d'ailleurs donc ça c'est un drone au maximum j'ai dû prendre 108 km heure mais vitesse donnée par GPS donc je ne sais pas si c'est précis ou quoi après après il n'y a pas d'intérêt avec ce drone là de faire des pointes à ces vitesses là sachant que les passages que je fais rapide en général les passages que je fais rapide sous les arbres des trucs comme ça donc tout de suite il y a un effet de vitesse qui est énorme mais je passe à 40 km heure voilà et donc il y a ce qui est fait vraiment rapide parce que je me rapproche le plus du sol mais encore une fois c'est pas un drone qui est fait pour ça ce drone là malgré que ce soit un 4 pouces qui reste assez large un petit coco qui reste assez large de par les hélices il n'y a pas de protection il n'y a rien donc il faut faire attention parce que bon bah les hélices c'est pas grave mais je veux dire tu tapes tu tapes une hélice bah c'est le drone qui est au tas donc c'est pas que l'hélice en général voilà là vous voyez pas mais je vais passer sur un dans les petits chemins là derrière on peut entendre des sons du drone voilà je vais pas vite ouais je suis à 40, 40 c'est oui déjà ça fait un drôle de truc quoi bon j'ai vu j'ai vu ce que je voulais voir en fait j'avais un petit souci d'antenne je chopais pas de gps de satellite du moins là j'en ai dix de fixer donc c'est très très bien en quelques quelques secondes j'en avais six déjà de fixer quelques secondes après avoir branché la batterie donc c'est cool il faut vite d'attendre des clombes avant de voler parce que ça bouffe de la batterie ça chauffe au niveau de l'émetteur vidéo etc de plus alors c'était lié à un câble le cadre de connexion qui du gps qui passe au dessus du vtx donc l'émetteur vidéo de transmetteur et ce qui s'est passé bah ça perturbait l'émission vidéo et l'émission vidéo du coup perturbait la résection des satellites donc ça tout est rentré dans l'ordre apparemment ça va bien mais là encore une fois où je me trouve bah c'est je suis assis sur un muret bah vous l'avez vu sur la vidéo là je vais me remettre là patatine patata voilà donc je suis là et il y a cet arbre là celui là est juste entre le drone et moi voilà quand je vole par là donc j'ai des petits parasites mais ça reste relativement faible si je peux comparer par rapport au masque que j'avais avant qui est un eShine V800D c'est un gros mastar et franchement c'était un peu la cata la caca la cata la catastrophe on va éviter de manger c'est l'autre fois j'ai pété un bras du drone là sur dans ce coin là ça m'a fait tout drôle parce que c'est pas un drone qui est fait pour ça donc quand je me penche cette batterie quand je me penche si je suis à ras du sol évidemment les hélices vont toucher la la petite mode de terre qu'on n'a pas vu et boum voilà donc on va poser tout ce petit truc je n'ai pas fait mon power loop oula oula j'avais plus de batterie la pose donc on va éviter de faire le cake tout va bien bon bref ça rebondit un peu mais là surpris par la batterie voilà bon bah tout baigne à plus tard ciao bon voilà alors il va falloir que je revoue un petit peu ce cet étalonnage batterie parce que là il a commencé à biper et en très peu de temps il m'a dit vas-y pause 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 et en fait je me suis mangé la terre là parce que donc il y a rien c'est du costaud quand même je me suis mangé la terre tout simplement parce que il y avait plus de patates donc il est descendu d'un coup voilà et puis il a rebondi et je l'ai pris dans le genou mais bon heureusement sécurité on coupe les moteurs sinon on découpe le pantalon voilà à bientôt ciao ciao